bonjour mes amis scorpions je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour décembre 2020 pour vous mes chers scorpions j'espère que vous êtes en forme j'espère que tout va bien dans votre vie malgré les circonstances actuelles mais on va pas penser à ça on va se focaliser sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020 pour vous mes amis scorpions ascendant scorpion signe lunaire en scorpion vénus en scorpion je voudrais faire un bisou à mon ami val papillon de lune je vais lui faire un gros bisou parce qu'elle est du signe du scorpion et puis à philippe je voudrais faire un petit coucou à philippe je l'embrasse très très fort voilà alors pour vous mes amis scorpions signe d'eau et de feu parce que avant que ne plus ton soit découvert cette planète votre planète était mars et mars est régi au bélier signe de feu donc il y a du feu et c'est vrai et de l'eau en vous ça c'est vrai mais on est bien obligé de choisir de vous mettre dans une catégorie parce qu'on ne pourrait pas vous mettre dans le signe du feu et d'eau voilà tout simplement parce qu'on m'a on m'a fait la réflexion en me disant je suis pas d'accord le scorpion c'est signe de feu et oui je suis d'accord je suis d'accord mais nous on est bien obligé de choisir un un élément pour vous amis scorpions donc c'est l'eau et je trouve que l'eau cette puissance ça vous donne encore plus de puissance ce que vous êtes poussé par le feu du de mars ça vous donne plus d'intensité dans vos intuitions dans votre personnalité mais très cher scorpion dans pour prendre des décisions mais ça renforce énormément votre intuition votre magnétisme aussi un voyez vous attirer énormément allez c'est parti pour vous mes amis scorpion mes petits scorpions et mes petites scorpion pour le mois de décembre au niveau sentimental je vous montre votre petite carte mes amis qui est magnifique j'adore alors j'ai tiré quelques cartes en face et ce sont des cartes qui sont tombées de l'oracle des esprits de l'eau j'ai choisi cet aura puisque vous êtes un signe d'eau voilà alors il y en a trois qui sont sortis mes amis on va découvrir tout ça j'ai pas regardé alors vous avez un être un étranger émerge regardez cette petite sirène qui est magnifique pour moi pour moi mes amis scorpion et scorpion il ya quelque chose d'inattendu qui arrive parce que c'est un étranger émerge ça peut être quelqu'un qui rend qui rentrent dans votre vie qui vient d'un d'un autre pays qui soit étranger ou qui est une autre culture que vous il ya quelque chose de surprenant qui arrive dans votre vie vous allez être un petit peu perturbé déboussolé parce que c'est vraiment une personne qui est original qui est qui n'est pas dans le même concept peut-être culturel que vous c'est quelque chose qui va aussi vous permettre de vous ouvrir et de connaître d'apprendre justement une nouvelle culture une nouvelle façon de vivre parce que cette personne qui va arriver dans votre vie va vous apprendre va vous ouvrir les yeux va ouvrir votre esprit et votre coeur il va pas alors ne n'ayez aucune crainte parce que je sais que le scorpion est très méfiant bien sûr mais c'est normal mais c'est cette personne va vous enrichir dans dans votre vie spirituelle émotionnelle amoureuse professionnelle aussi peut-être pour d'autres je sens que cette carte veut dire aussi que dans votre vie pour ceux qui sont mariés en couple tout va bien pour moi cette carte elle évoque que quelque chose de surprenant quelque chose qui vient de de l'ordinaire quelque chose qui peut venir aussi de l'étranger qui arrive et qui chamboule tous vos plans peut-être pour déménager à l'étranger c'est clair moi c'est ce que je ressens vous avez le portail de la méduse voyez elle s'associe bien avec cette première carte parce que les méduses elle se laisse elle se laisse complètement aller au gré du courant de l'océan et moi avec associé à cette carte moi c'est ce que je ressens c'est que en fait laissez-vous aller on me dit laissez-vous aller aller jusqu'au bout de de ce projet ou de cette rencontre et vous verrez au fur et à mesure on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir alors la troisième c'est le lis tire le lis tigré nautil tigré ce coquillage tigré le nautil le lis tigré cette fleur allait un petit gré aussi pour moi voyez c'est des ces fleurs là qui sont au niveau de sa tête c'est des nouvelles idées c'est des choses nouvelles qui arrivent est assez exotique quand même qui arrive dans votre vie donc ça peut être une rencontre sentimentale comme je vous ai dit avec quelqu'un d'étranger qui n'a pas la même culture que vous ou qui n'a pas là qui vient d'un autre continent ou qui vient d'une île ou c'est ce que je ressens moi en tout cas il est original en tout cas il est original ça peut être aussi quelqu'un qui a des convictions spirituelles autres que vous mais ça va vous ouvrir les votre esprit et votre coeur vous allez apprendre des choses moi on me dit que ça va vous vous épanouir mais laissez vous aller laissez vous intéresser laissez vous aussi surprendre mes amis scorpions ouais ça c'est dans une rencontre sentimentale pour ceux qui sont déjà en couple qui sont mariés qui ont déjà quelqu'un dans leur vie pour moi il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui vient d'une de personnes étrangères et pour moi parce qu'il ya la méduse la méduse qui se laisse glisser qui se laisse aller au fil de courant de l'océan ça ça peut être une une proposition pour faire quelque chose d'original peut-être partir à l'étranger ou à nouveau projet professionnel c'est ce que je ressens et ça sera positif puisqu'il ya l'épanouissement il ya là il ya la joie la gaieté je vais quand même regarder le 4 pour vous confirmer si je sais pas on va voir ouais on me dit aussi que pour vous mes amis pour vous mes amis scorpions en général il est aussi important que vous laissiez apparaître votre féminité que vous soyez un homme ou une femme vous messieurs ça va ça va comment se transmettre ça va se faire par rapport à votre vos émotions vos intuitions voyez c'est vraiment l'énergie ying et vous madame votre énergie ying aussi mais aussi votre beauté féminine extérieure c'est peut-être que vous avez envie en ce moment d'être jolie de changer votre garde-robe ou des choses comme ça vous voyez et faites le parce que quand on a envie de faire quelque chose je crois qu'il faut aller jusqu'au bout il faut aussi s'écouter allez on va faire le aura le 77 d'alias quai doré mes amis pour vous pour voir un petit peu l'énergie sentimentale pour vous mes scorpions pour le mois de décembre façon c'est très bon mais il ya des choses surprenantes pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous il ya quelque chose de surprenant quelque chose qui est complètement étranger à votre quotidien à votre pensée etc mais justement quelquefois quand on a quelque chose qui met du du peps du sel de l'épice dans la vie ben ça fait du bien aussi un par contre vous allez couper il ya certains scorpions qui vont couper une relation toxique ça peut être familial sentimentale ouais on est dans le sentimental vous allez tout vraiment tourner le dos pour certains d'entre vous au passé surtout pour une relation qui a été toxique il ya un voyage regardez il ya le voyage à l'étranger des signatures il ya des scorpions qui vont s'engager sentimentalement peut-être en se mariant en achetant une maison avec votre autre voyez alors je coupe la signature revient il ya des scorpions qui vont s'engager oui moi je sens aussi que là il ya peut-être des personnes qui doivent apaiser guérir des choses une relation il va y avoir des conversations c'est pas de se retrouver à l'hôpital c'est une guérison parce que c'était quelque chose qui était en danse si votre relation il ya des discussions on va mettre au clair des choses disons que votre il ya certains scorpions scorpion ou votre relation votre mariage il s'est passé quelque chose de brutal et ça vous a fait mal ça vous avez vous a fait très mal mais on en guérit on en guérit d'accord ça peut arriver ça alors on y va pour vous alors ouais pour moi il ya quand même des choses que vous allez apprendre il ya des révélations et vous ça va vous permettre de couper moi j'ai l'impression que ça c'est le passé parce que c'est dans une relation passé ou avec un ex c'est une histoire peut-être lié à quelqu'un que annexe et vous allez encore peut-être peut-être comprendre des choses qui se sont passées par des révélations et ça va vous permettre de couper vraiment définitivement avec cette histoire alors couper ça veut dire ne plus souffrir ne plus souffrir pour cette histoire passée c'est ce que je ressens alors là il ya quelque chose d'inattendu qui arrive mais qui est très très positif on voit l'équilibre dans votre couple on voit l'équilibre où vous allez retrouver un équilibre sentimental il y à l'argent aussi vous avez peut-être touché quelque chose une somme d'argent je sais pas pourquoi ça sort puisque là c'est sentimental en tout cas ça veut dire aussi que dans une relation sentimentale vous aurez un plus d'équilibre au niveau financier ben oui quand il ya deux salaires c'est mieux comme dirait l'autre par contre attention à la jalousie pour vous mes amis scorpions il ya quelqu'un autour de vous c'est familial et à quelqu'un dont il faut se méfier on se pose beaucoup de questions mais on va prendre des décisions et assez rapidement et en plus ça vous le sentez vous ressentez qu'il ya une quelqu'un autour de vous dans votre famille qui n'est pas bon n'est pas bonne vous allez agir vous allez faire des choses vous mettez en place des choses pour justement écarter cette personne ça peut être une belle mère une soeur ou autre ça peut être un enfant aussi un voyez encore le voyage ça ça peut être des vacances bon on voit aussi que vous avez été bloqués retardés on voit que ça a été bloqué mais comme la carte est à l'envers c'est que ce déblocage arrive pour vous il ya des très bonnes choses pour vous au printemps des nouvelles ouais il ya vraiment beaucoup de complicité dans votre couple pour les célibataires ceux qui vont rencontrer quelqu'un il y aura énormément de complicité beaucoup d'échanges beaucoup de discussions oui pour les pour les hommes scorpions il ya une belle rencontre alors je verrai belle rencontre et au print il ya beaucoup de complicité avec cette personne et vous allez avoir votre équilibre et il y aura des délire vous aurez un équilibre je sais pas si vous voyez parce que c'est doré voilà c'est la balance ça peut être aussi avec une personne que vous allez rencontrer qui sera du signe de la balance 1 voyez et ça c'est pour le printemps vous aurez des projets mais vous allez vous renseigner pour avoir plus de renseignements sur un projet en commun vous allez quand même coupé avec peut-être votre pays avec grâce à cette personne à cette rencontre et regardez vous avez le triomphe et réussite c'est vraiment très bon pour vous ouais et cette rencontre elle arrive très vite ou en tout cas pour les couples ceux qui sont déjà en couple mariés ou qui vivent avec votre autre ou pour ceux qui ont rencontré quelqu'un il ya des délire des choses qui vont se mettre en place rapidement et c'est bien pour vous ça c'est la carte et c'est vraiment très très positif vous allez vers la lumière et vers la réussite c'est beau et il ya la stabilité mes amis mais c'est vrai que vous allez vous taire sur vos projets vous avez raison parce qu'il ya des gens qui sont jaloux il ya quand même beaucoup de jalousie et de mauvaise langue et moi je vous dis c'est autour de vous c'est à côté de vous pour moi c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille qui est près de vous ça peut être je vous dire un enfant ça peut être une belle mère ça peut être une soeur un frère ou autre malheureusement bah ça existe allez avec la métisse de l'oeuf pour vous au niveau sentimentale pour vous mes scorpions ascendant scorpion alors ça c'est des personnes pour vous mes amis scorpions on voit que bah vous allez vous engager tout à l'heure on l'a vu la carte de signature il ya mariage ou pax ou on achète une maison en tout cas on s'engage dans cette relation pour les couples il ya des des projets peut-être de déménagement ou d'enfants ou voyez on sent ouais pour ceux qui ont la famille est stable et équilibré ça c'est pour les personnes qui sont mariés ou en couple pour d'autres qui ont rencontré quelqu'un ben ça va aller à la vitesse supérieure parce que vous allez vous engager avec cette personne parce que cette relation est stable et durable c'est beau c'est très bon pour vous oui là je vois un homme alors c'est peut-être vous monsieur scorpion ou vous madame scorpion qui rencontrez quelqu'un on voit une invitation cet homme on voit que pour cet été ça peut être un cancer un lion ou une vierge que vous allez rencontrer il ya une invitation d'un homme ça peut être un cancer un lion ou une vierge mais c'est cet homme là ça peut être aussi un ex qui veut se réconcilier avec vous scorpion sont en scorpion on me dit vous serez à l'écoute de votre coeur et de votre âme concernant cette histoire là ouais moi on me dit que il ya de l'arrêt pour certains et certaines y aura de la réconciliation mais vous serez quand même sur votre sur vos gardes mais c'est votre coeur qui va parler d'accord pour d'autres qui sont qu'il ya un mariage impact sa mariage on veut ou une vie commune on veut vivre en couple et c'est bon parce qu'il ya le bonheur l'harmonie c'est beaucoup vous avez vraiment des très très bonnes cartes à mes amis scorpions en tout cas vous allez faire vraiment vous allez couper vous allez tourner le dos à une relation qui a été très dur toxique terminé vous allez vraiment vous ouvrir ouais on me dit que cette relation est un lien karmique pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un c'est un lien qui est karmique c'est avec laquelle ou lequel vous allez vous engager il y aura la bonheur et l'harmonie d'accord il y aura une stabilité parce que ça sera une relation stable et durable pour les couples vous allez vous engager tous les deux dans un projet et ça apportera beaucoup de bonheur ça peut être un déménagement comme je voulais dit tout à l'heure qui est peut être surprenant ça peut être à l'étranger ça peut être quelque chose de très exotique pour les célibataires je vois une rencontre sentimentale avec une personne aussi qui n'est pas de votre pays qui est d'un autre continent voilà c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes les mêmes traditions la même culture voilà moi c'est ce que je ressens pour d'autres il peut y avoir une réconciliation avec un ba une balance à scorpion ou un sagittaire parce que cet homme niveau il vous invitera il voudra vous voir pour d'autres vous avez mis vous avez fait vous avez dit non et vous avez dit stop à une relation qui n'était pas de stade ni équilibré vous avez bien fait ça ça dépend des schémas de votre situation mais en tout cas pour ce et celle qui arrête qui arrête une relation toxique il ya quelqu'un d'autre qui arrive et cette personne va vraiment est une personne pour adapter qui va être vraiment on va dire votre âme soeur tout simplement on va demander avec un message des anges de l'amour pour vous mes amis scorpions et scorpion pour l'amour pour le mois de décembre si lunaire on me dit vous attirez votre âme soeur on me dit aussi laisser partir votre ex ou laisser partir ou couper avec une histoire passée qui a été vraiment qui vous a fait souffrir on me dit d'être plus légère ou léger en amour ouais ne pas vous mettre des choses dans la tête quand vous allez rencontrer quelqu'un tout simplement voilà vous vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant t avec cette personne profiter vous verrez bien comment cette relation va va évoluer aussi hein faut pas se mettre martel en tête ouais voyez il ya vraiment vous attirez la votre âme soeur il ya bien un nouvel amour pour vous mes amis c'est beau hein rester optimiste pour votre vie amoureuse bah oui vous pouvez aimer sans crainte pour ceux qui ont rencontré quelqu'un là récemment vous pouvez aimer sans crainte alors il ya pu y avoir une séparation ou problème dans les dans les couples chiqueturé qui a peut-être provoqué une séparation c'était peut-être dû au travail aux finances il ya eu des problèmes il y aura de la réconciliation dans l'air pour ces couples d'autres non mais il y aura des des réconciliations il ya quand même la carte de lune de miel on voit quand même une relation très fluide très calme vraiment une relation reposante ça va vous faire du bien parce que c'était pas facile on me dit vous méritez l'amour c'est bon et on me dit que dans certains couples il ya eu tromperie ce qui a peut-être provoqué la séparation mais bon vous avez il y en a qui ont pardonné parce que vous avez beaucoup échangé mais c'est bien aussi hein vous avez pardonné alors on va demander on va regarder avec les chakras du coeur de d'isabelle serre pour vous mes amis pour votre vie sentimentale pour ces énergies sentimentale pour le mois de décembre pour les scorpions scorpion signe lunaire en scorpion vénus en scorpion ça glisse là en tout cas je remercie pour tous vos commentaires qui sont vraiment adorables je tiens vraiment à vous remercier vous êtes vraiment des coeurs des amours des amours mes petits scorpions vous savez que je vous adore alors il ya ouais il ya eu de la rupture quelque chose quand même pour certains d'entre vous qui vous a brisé le coeur ouais mais par contre regardez mes amis il ya une rencontre sentimentale et ça sera votre votre âme soeur votre flamme jumelle vous garderez cette relation secrètement 1 vous aurez raison il y aura un choix à faire et on me dit que tout bouge maintenant c'est super moi je sens que dans vous pour les couples mariés ou qui vivent ensemble ou pour ceux pour certains d'entre vous attention je dis pas que c'est tout le monde c'est un tirage en général vous prenez ce qui résonne en vous mais dans votre couple il ya une autre personne qui perturbe votre votre couple quelqu'un de jaloux un ouais il ya un déménagement dans l'air je voulais dire il ya du déménagement dans l'air il peut y avoir un changement de ville ou de pays je voulais dire pour d'autres il y aura une nouvelle rencontre sentimentale ouais aussi beau et vous allez bien rencontrer votre âme soeur un spirituel et vous allez avoir un cadeau pour vous pour un engagement c'est beau et concrétisation des projets mes amis un oh moi il ya des choses qui vont se concrétiser pour le mois prochain on me dit donc ça peut être aussi en janvier en pour l'hiver un d'accord pour certaines personnes vous allez rencontrer une personne divorcée en tout cas cette personne sera libre ok j'avais une rencontre surprise ou et vous allez adapte toi à son rythme émotionnel vous voyez c'est une personne ou une artiste ça peut être quelqu'un un artiste un artiste un aussi ça sort de l'ordinaire et non pas la même pensée la même façon de vivre aussi attention vous allez recevoir des signes pour d'autres on me dit la personne avec qui vous êtes mais tu connais déjà ton âme soeur donc c'est plutôt c'est génial un pour vous mes amis scorpions au niveau sentimental alors vous c'est positif c'est très très bon et moi je sens que pour les couples ceux qui sont ensemble qui ont rencontré quelqu'un vous allez avoir vraiment des projets très importants des projets qui vont changer votre vie soit déménager de partir à l'étranger ou de refaire votre vie dans un autre département mais il n'y a pas que ça il ya aussi certains scorpions ou scorpionnes qui vont avoir des projets mais en travailler pour créer des choses en couple au niveau professionnel moi c'est ce que je ressens ouais c'est ce que je ressens fortement donc c'est vraiment très très positif magnifique alors on va demander aux anges toi on me dit affirmez vous ok n'il est pas peur dit ce que vous pensez et aller vers là où ça vous fait vibrer mes petits scorpions n'hésitez pas à laquer partager vous abonner si vous si vous le souhaitez car moi je vous remercie de votre fidélité vous êtes vraiment fantastique un petit scorpion vous savez que je vous adore un signe magnifique puissant envoûtant et pas dans le mauvais sens 1 et vous avez un savoir vous êtes riche vous êtes riche j'adore allez on y va quels sont les messages des anges il ya peut-être des compromis où on pèse le pour et le contre sur une relation ou sur le projet que vous avez avec votre autre mais à l'équilibre qui revient qu'est ce qu'on a dit la situation va s'améliorer mes amis c'est beau un situation va s'améliorer mes chéris autant mieux c'est super alors dans un an il ya peut-être votre projet de déménagement ou ou de deux un autre un autre projet que ça sera dans un an vous pourrez le mettre en place dans un an un petit peu aussi logique avec ce qui se passe actuellement alors je vais vous laisser quelques minutes pour que vous posiez vous 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 posiez une question d'ordre bien sûr sentimentale voilà et les anges vont répondre à votre question ah bah dis donc on me dit nul besoin de s'inquiéter il ya encore la carte du compromis 2 on pèse le pour et le contre demeurer positif donc c'est plutôt pas mal des relations profitables qu'est ce qu'on me dit d'autre amélioration de l'état de santé pour certains d'entre vous bon bas c'est plutôt c'est quoi ça vous allez choisir une nouvelle direction je voulais dit un mes petits scorpions il y en a beaucoup qui vont déménager et que vous allez peut-être même être surpris parce que ce n'est pas dans votre n'est pas dans l'actualité là aujourd'hui mais vous allez être surpris de la direction que vous allez prendre au niveau d'un déménagement même professionnel c'est ce que je ressens mais tout est bon tout est positif mes petits scorpions mes petites scorpions je vous souhaite une très bonne semaine en attendant prenez soin de vous je vous embrasse très fort si vous souhaitez une guidance personnalisée il ya mon téléphone sous la vidéo vous m'appelez vous me laissez un message de toute façon je vous rappellerai vous ne vous inquiétez pas je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos surprise je vous les ai promises pour le mois de décembre donc je vous dis à très bientôt je vous embrasse très fort je vous aime